STV, votre télé. Sous-titrage ST' 501 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 He expresses dissatisfaction Sous-titrage ST' 501 He goes further to say The national dialogue may seem to have brought The national dialogue The national dialogue The national dialogue And what do you know The national dialogue Sous-titrage ST' 501 Because they are all The national dialogue Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 The national dialogue The national dialogue Sous-titrage ST' 501 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 Faut fortune en journée et dans la nuit, les enfants de la rue en font leur dortoir. Quelques habitués de cette route évoquent des tentatives d'agression nuitamment. Il y a des gens qui dorment là, c'est une insécurité. Et si vous allez leur permettre, vous allez ouvrir une voiture qui est là, vous allez voir ce qu'il y a à l'intérieur, donc la nécessité d'un enlèvement. Pour les rivérins, cette action de la forêt municipale de Douala 1er arrive à point nommé. C'est bien parce que c'est trop agrippé, ce n'est pas bien de rester, ce n'est pas bon parce que moi-même je ne dors pas bien. C'est bien parce qu'il y a beaucoup de gens qui passent souvent comme ça là, moi-même je ne fais pas comment je dors. Parce que je suis là à côté et ce n'est pas moi qui garde ça. Ce n'est pas moi qui garde ça, voici les voitures là, c'est ça. Il y a les bandits souvent qui me va casser sur ça. Il s'y dégage également des odeurs pestilentielles. Les rivérins ont vite fait de transformer cet endroit en dépotoir d'ordures ménagères. Vient s'ajouter à ce triste paysage urbain, une broussaille dont certains herbes serpent le mur du lycée technique de Goumancy. Une insalubrité notoire qui constitue désormais le cheval des batailles de la mairie de Douala 1er à travers sa forêt municipale. On ne nous reprochera pas de ne pas prévenir les populations de notre action. Nous ne faisons pas ça avec passion, nous ne faisons pas nécessité. Ça veut dire que quand nous avons mis ces trois engrais, les cinq engrais, pour que les gens enlèvent leurs véhicules, il y a des gens enlèvent qu'il n'y aurait pas de problème. Mais quand ils n'enlèvent pas, nous aussi on n'enlèvent pas d'essai des véhicules avec les trois de cinq engrais indéfiniment sur la route. Donc à un moment donné, nous sommes obligés de revenir pour continuer la sensibilisation par la matérialisation des enlèvements. Cette opération hebdomadaire a aussi sionné ce dimanche sur le quartier d'Aidobon-Antoné. Le même sort a été infligé aux unciviques. Le quartier d'Aidobon-Antoné. Josephine Binzi caught up with the Deputy Mayor, Carlons Gualem, for explanations in this report. A ghastly car accident around the Douala 5 municipality took place on 8 October 2019 and claimed the life of a victim. However, there has been a controversy over the identity of the victim and the cause of the accident, wherein inhabitants say he was part of the Douala 5 council, who were delegated to check the documents of bike riders and car owners around the locality. I was called upon that something terrible happened before my shop, and that the man with whom I had a business deal with has just had an accident. He had this accident when he was crossing the road. Apparently, there was a police check, which I supposed caused the traffic. I was walking with someone, and my attention was drawn. On reaching there, I saw a victim laying down dead with blood all over his body. Some people say those who caused the accident are from the Douala 5 police, but I'm not sure. Later on, firefighters removed the body and cleaned the road, and the family identified the corpse. The assistant mayor of the Douala 5 council, however, clarifies doubts as to the cause of the supposed incident, which claimed the life of the victim. I want to assure you that the Douala 5 council sent no one to do any check on the 8th of October. There was no official permission to anyone to do any controls. And the checks that took place around that environment was officiated by the departmental delegate for transport. There was no control for bike riders, and the citizen who lost his life was not a bike rider either. So the debate shouldn't stand to blame the control on bike riders or car owners. We discovered that many Cameroonians shy away from checks, and I think that was the cause of the case here. The reports say over 200 accidents occur around the city of Douala every year, and citizens should inculcate an accident. While we continue in health with you, Orianne. Before that, we will quickly remind you that the mayor of Djaï Lobo invite all the forces vives of his territory of commandment to an important session of work related to the intercommunal exchange which has happened since here. The meeting will be on Monday 11 October 2019 at 12h précise, and it will be presented by the governor of the region of the Sud. On parle donc santé à présent, et il s'agit de l'Alzheimer, une maladie des neurones encore méconnus au Cameroun. Au quotidien, les malades et les membres de leur famille doivent se réadapter et faire face au regard de la société qui voit très souvent des pratiques de sorcellerie. Nos reporters sont allés à la rencontre de Dame Thuindja Mart, dont la maman a souffert pendant une vingtaine d'années de cette pathologie. C'est lors d'une visite de routine chez le médecin de famille qu'un nom a pu être posé sur ses multiples symptômes déjà observables chez la maman de maths, Alzheimer. C'est au cours d'une visite médicale qu'on a constaté qu'elle était malade. Et au début, ne sachant pas ce que c'était, en fait, elle avait un comportement bizarre. Par exemple, la première chose, elle a son habit, elle dit « Ah mais tu te rappelles, c'est mon père qui me l'a acheté ». Je lui ai dit « Maman, comment ton père t'a acheté ton habit ? » Elle dit « Mais si, tu ne te rappelles pas, c'est mon père qui m'a acheté mon habit ». Des troubles de la mémoire qui parfois ont créé des désagréments, tels la disparition de la maman, heureusement retrouvée par des voisins informés de sa situation sanitaire ou des cas d'escroquerie par des proches. « Maman avait une maison à Yaoundé et elle allait chercher le loyer. Quand elle vient, elle prend le loyer, elle redistribue à tout le monde, même au locataire. Elle avait son compte en banque, vous venez à la maison, « Maman, prête-moi de l'argent ». « Ah mais je n'ai pas d'argent. » « Allons à la banque. » « Elle va à la banque, elle sort l'argent. » « Combien ? » « Qui a pris ? » Après cette étape, c'était au tour du langage. « Elle ne pouvait plus s'exprimer. Elle avait juste des réactions. Par exemple, quand elle veut manger, elle met les doigts dans la bouche. Ça veut dire qu'elle a faim. » Et enfin, à la bête de la motricité. Face à tout ceci, la famille choisit de ne pas changer son médecin traitant. « J'ai préféré l'amener chez le médecin généraliste qui nous suivait depuis toujours. Tout simplement parce que je me suis dit « Ah, on va l'amener chez le psychiatre, on va lui donner des médicaments qui vont l'assommer. Je préfère la gérer comme elle est. » « Donc, on allait chez le médecin, peut-être une fois tous les deux, moi. » Du diagnostic au décès de la maman, la famille a dû se réadapter pendant une vingtaine d'années. « Donc, j'avais une nounou à la maison qui s'occupait d'elle et qui avait une petite fille. Alors, cette petite fille est devenue sa copine. C'est avec elle, bon, je dirais qu'elle parlait, dès qu'elle voyait la petite, elle était toute contente, elle souriait. » Comme pour maman Math, les personnes s'occupant des malades d'Alzheimer doivent user de beaucoup de patience et avoir l'esprit ouvert. La maladie d'Alzheimer se caractérise par l'apparition de lésions bien particulières qui envahissent progressivement le cerveau et détruisent ses cellules, les neurones. Une campagne de dons de sang a eu lieu ce 10 octobre 2019, ici à Douala, précisément à la salle des fêtes d'Akwa, organisée par la famille Bonambongue du village Bonamikengi, ici à Akwa. Cette activité de collecte de poches de sang a pour but la restauration des valeurs ancestrales, le partage et le vivre ensemble. Parce que c'est le seul moyen pour alimenter les banques de sang des centres hospitaliers, donner son sang devrait être un acte bénévole et régulier. « Si grâce à moi, une vie peut être sauvée, c'est l'idéal, je dis Dieu merci. » « Avant tout ce qu'il n'y a aucune usine qui fabrique du sang, et on ne peut sauver une vie que par le sang humain, pas le sang d'animal. Donc il est important que chacun de nous puisse le faire, car si 1% seulement de la population pouvait faire cet acte, ça réduirait vraiment les risques que nous avons dans les hôpitaux, le décès à cause du manque de sang. » La procédure à suivre par les donneurs potentiels est toute simple. Allant de l'identification au prélèvement... « Un donneur arrive, on prend d'abord ses paramètres, c'est-à-dire l'attention, le poids, et il s'identifie sur la fiche clinique. Maintenant, quand il passe cette étape, il passe par la consultation médicale. Il voit le médecin qui voit son état de santé physique apparent, s'il est en bon état et qu'il n'a pas de pathologie, s'il n'a pas de maladie, et que le médecin juge qu'il est apte à effectuer le don de sang, on passe au prélèvement. » Jusqu'aux examens qui qualifient la poche de sang à être transfusée à un malade. Tous ces tests sont gratuits et les différents résultats sont d'ailleurs communiqués aux donneurs. « On appelle dans le jargon de la transfusion sanguine la qualification biologique des poches de sang. Les tests qu'on fait sont les suivants, groupes sanguins, hépatite B, hépatite C, HIV et syphilis. » Une campagne de dons de sang a été organisée ce 10 octobre 2019 à la salle des fêtes d'Akwa à Douala. Un événement qui rentre dans la série des activités du festival Kobanandindi, qui se tient du 8 au 13 octobre à Douala, organisé par les membres de la famille Bonambongue du village Bonamikengue à Akwa. Le but, restaurer les valeurs ancestrales de partage et de vivre ensemble. Let's talk sports football. Yves Clemant-Aroga et Emmanuel Ndumbembo-So are signed to head the Intermediate Lions who will sign their contracts tomorrow with the Ministry of Sports and Physical Education in Yaoundé. The duo are coming at a time when the squad is preparing for the African Nations Championships with U-Sticks. John Paul-Sama reports. As the two coaches appointed to take charge of the country's Intermediate Lions put pen to paper this Friday, they will be signing in to the un-ever-ending thirst for victory by Cameroonians. Yves Clemant-Aroga-Ascensio and Emmanuel Ndumbembo-So are taking charge at a time when the African Nations Championship is just three months away and with the local championship the source of player scouting yet to kick off. The local scene is a relatively new ground for the Lions' Intermediate coach but a well-known territory for his assistant Ndumbembo-So who has been involved in Cameroon football for over two decades now and has a mastery of what the championship is all about as well as a good knowledge of the players that animate the beautiful game of football in Cameroon. He has affirmed to us that he is ready for the upcoming challenge and is looking forward to hosting and winning the African Nations Championship next year in strict partnership with Aroga. Meanwhile, the under-17 Lions of Cameroon are fine-tuning their tactics ahead of the upcoming World Cup as they brise up in Brazil. They have played two friendlies so far since setting up camp, recording their second victory this Wednesday against a senior Brazilian side by three goals to one with Daniel Foto, Steve Mvue and Etienne Eto'o on the score sheet. The under-17 World Cup begins on the 26th of this month with the Baby Lions in Group E alongside Spain, Tajikistan and Argentina. In Tunis, the Indomitable Lions of Cameroon are brising up ahead of their international friendly game against Tunisia. Coming up, three injured players including captain Choupo Moutin have been withdrawn from the camp due to injuries. John Postama once again. The new head coach of the Indomitable Lions, Antonio Contessao, is hit with a couple of injuries as the Portuguese tactician looked to make a positive statement in his first outing in the Lions' den. As the Lions prepared to take on the Carthage Eagles of Tunisia this Saturday, the injury worries pass on as Choupo Moutin adds to the list alongside Mumin Gamalou and Gaetan Bong joining Stefan Bahouken and Tristane Dingham already ruled out and replacements from the waiting list brought in. In the midst of all this, Jean-Pierre Samé, the man on form for young boys Ben in Swiss, is said to have been given a special permission by the head coach. Ahead of that much-awaited clash between Cameroon and Tunisia this Saturday in Rades, Tunis, the team continues to fine-tune tactics after a technical meeting they had with Tony yesterday before their first training with a handful of players honoring this call, amongst them Omosola Lothin, the lone call-up from the local scene. And that does it for this edition of the Primetime Balingua Newscast on STV. Thank you very much for your kind attention. Do join us tomorrow same time for another edition of the newscast. From us, it's good night. Good night, Orian. Good night, Peter Saussier, mesdames et messieurs, good night, merci d'avoir été des nôtres et bon suivi des programmes sur Spectrum d'émission. STV, votre délai. STV, votre délai. STV, votre délai.